Le lycée Mathieu Bouquet a connu la présence de plans internationaux bénins ce vendredi dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIA SIDA. Au cours d'une séance de sensibilisation, les conférenciers sont revenus sur les risques liés à une sexualité précoce ainsi que sur les maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA. A travers cette séance, nous voulons mobiliser les jeunes lycéens et lycéennes à éviter des comportements à risque qui font que les maladies sexuellement transmissibles ou bien les infections sexuellement transmissibles qui font le lit au VIH SIDA, ils puissent réellement éviter ces maladies ou bien ces infections-là. En dehors de la sensibilisation sur les IST, le VIA SIDA, nous voulons aussi parler de notre campagne aux filles l'égalité. Il faut qu'on puisse donner l'opportunité aux filles non seulement d'aller à l'école mais d'achever l'école complètement et de travailler dans la vie active et d'avoir le pouvoir de s'éduquer, de s'épanouir, de décider et de diriger. Cette sensibilisation est la bienvenue pour les lycéens étant donné que ces derniers sont les plus concernés. Les lycéens constituent également une communauté de base, une communauté à la base. C'est pour ça qu'on a déporté l'information vers le lycée Mathieu Bouquet auprès des lycéens pour les informer sur les risques. Mais ici, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a donc la prévention contre le SIDA. Il y a également la lutte contre les grossesses en milieu scolaire parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les jeunes sont devenus plus actifs sexuellement plus que les générations passées. Déjà en sixième, les élèves connaissent la première fois le SES et à 15 ans déjà, ils deviennent très très actifs sur le plan sexuel, ce qui cause beaucoup de dégâts, beaucoup de grossesses non désirées. Il faut dire également qu'on constate davantage que c'est entre les élèves que maintenant les rapports sexuels se font, c'est-à-dire le copain est élève, la copine est élève, donc c'est un élève qui engrosse une autre élève. Ce n'est plus les enseignants, la tendance sera inversée et le représentant du plan l'a dit tantôt dans le département de la Takora, ils ont enregistré pour le premier trimestre, je crois, 45 grossesses en milieu scolaire et c'est seulement 4 qui sont enseignants, donc les 41 grossesses récentes sont causées par des élèves. Les participants à cette sensibilisation semblent avoir compris les différents conseils. L'avortement, ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde. Nous devons éviter les rapports sexuels. J'ai retenu que les rapports sexuels non protégés n'est pas bon. Les participants ont pu bénéficier d'une séance de dépistage du VIH SIDA.